Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter différentes techniques pour souder des composants de surface. Donc avec le temps, les composants de surface deviennent de plus en plus présents dans le marché de l'électronique. Donc il faut savoir bien les souder sur des plaques. J'ai une petite plaque de prototypage ici où on va souder tout simplement un composant de surface. Je vais vous montrer quelques techniques. Je vais vous montrer aussi lesquels alliages il faut prendre tout dépendant de l'application. Donc le type d'alliage, sa grosseur, etc. Je vais vous parler aussi un peu de dessoudure. Vous avez une vidéo ici, une vidéo précédente que j'ai conçue sur la dessoudure de composants électroniques. Vous pouvez vous y référer aussi où j'utilise un fusil à air chaud. Dans cette vidéo-ci, je vais utiliser simplement le fer à souder. Vous allez voir, c'est un fer à souder très très simple. En fait, n'importe quel fer à souder va fonctionner. Tout simplement, il faut qu'il puisse fournir assez de chaleur tout dépendant du composant. Mais la plupart du temps, des fer à souder, 40 watts, 50, 60 watts, ça peut faire l'affaire. Si vous allez avec des fer à souder plus performants, c'est sûr qu'il va y avoir une nette différence sur la qualité de vos soudures. Puisque vous allez faire fondre l'alliage à une température plus élevée, plus facilement. Mais aujourd'hui, je vais simplement vous montrer quelques techniques de soudure pour les composants de surface. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais tout simplement souder un composant de surface. Donc, un très petit composant, comme vous voyez, ça va être soudé sur une petite plaque de prototypage comme ça ici. Tout simplement, avec un fer à souder, on va même utiliser la laine ici en acier pour nettoyer notre pointe de fer à souder. On va utiliser tout simplement un fer à souder avec sa base ici, qui va nous donner une bonne température de chauffe. On va utiliser différents alliages. Je vais vous expliquer plus en détail quel alliage il faut prendre, tout dépendant de notre application. Et finalement, vous pouvez aussi vous procurer une plaque pour recouvrir votre surface de travail, comme ça, qui ne peut pas chauffer. Vous allez voir, si j'éteins, je passe mon fer à souder sur la plaque, j'abîme absolument rien. Elle est vraiment faite pour résister à la chaleur. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Ça peut éviter justement d'endommager votre surface de travail. Et ça va rendre votre surface de travail propre et facile à opérer. Donc, la première étape, lorsqu'on veut souder un composant de surface, ça va être de choisir le bon alliage. Dans ma situation, dans les trois cas ici, c'est de l'alliage avec plomb. Lorsqu'on utilise de l'alliage avec plomb, on peut, en fait, baisser un peu notre température de notre fer à souder. Puisque l'alliage avec plomb a besoin d'une moins haute température pour devenir en fusion. Donc, je vais mettre ma température à 650 degrés Fahrenheit, ce qui est environ 350 degrés Celsius. Donc, par la suite, il faut choisir le type, en fait, la grosseur d'étain d'alliage qu'on va utiliser. Dans cette situation-là, j'ai trois grosseurs différentes. Évidemment, comme c'est un petit circuit, on va utiliser un alliage assez petit. Vous allez remarquer que celle-là est vraiment beaucoup trop grosse pour le type de circuit que j'ai à souder. Cet alliage-là servirait plutôt à souder des composants true-hole ou, par exemple, des composants qui nécessitent énormément d'alliage. Comme, par exemple, des dissipateurs ou, par exemple, des grosses pièces, des transistors. En fait, vraiment plus des gros composants. Lorsqu'on va utiliser de la petite alliage, lorsqu'on veut souder des plus petits composants comme ça ici, j'ai la petite, petite alliage. Ça va dépendre encore de votre habitude, en fait, de soudure. Certains vont préférer une vraiment petite, petite alliage et en mettre un peu plus. D'autres vont préférer avoir un petit peu plus gros alliage et en mettre un petit peu moins. Mais moi, je vous conseille pour des soudures de précision de choisir la plus petite alliage, justement parce qu'on peut plus facilement calculer la quantité d'étain à aller mettre sur chacune des pattes. Comme ça, il n'y aura pas de débordement et ça va donner des belles qualités de soudure. Évidemment, la première chose à faire lorsqu'on veut souder un composant sur une plaque de prototypage comme celle-ci, ça va être de préchauffer notre fer à souder, mais aussi de vérifier que le composant arrive bien, en fait, sur chacune des pattes et qu'il n'y aura pas de débordement. En fait, il faut s'assurer, en fait, que l'espacement de chaque patte est bon. Donc, en préplaçant comme ça ici le composant sur ses pattes, on peut vérifier rapidement si on a le bon composant, on a la bonne plaque. Parce que des fois, on va se souder, on va se rendre compte que l'espacement n'était pas bon, donc ça sera à recommencer. La première des étapes, ça va être justement de chauffer et d'étamer, en fait, de mettre de l'étain sur une seule des pattes. Ça va nous aider pour, en fait, pour placer notre composant sans qu'il bouge. Donc, en chauffant une seule des pattes comme ça ici, vous voyez, ça va être la première des choses à faire. Puis ensuite, on va tout simplement placer le composant sur notre plaque et on va pouvoir aller chauffer cette même patte-là pour placer notre composant avec notre main. Ça va nous donner un certain pivot, puisque en soudant la patte, il va y avoir une seule patte de tout notre circuit qui va être soudée et ça va nous permettre de le replacer, en fait, au bon endroit, tout dépendant où est-ce qu'on veut le placer. Donc, parfois, on va placer le composant comme ça. On va vouloir le tasser un petit peu avec notre doigt. Comme vous voyez, il y a un pivot qui se fait sur ce coin-ci. Donc, si je tire ici, vous voyez que tout le composant bouge, chauffe la patte ici. Donc, ça va nous permettre de le positionner. Comme vous voyez ici en arrière aussi, ça va nous permettre de le positionner sur les pads. En fait, sur les pads du circuit. Donc, une fois qu'on a placé notre circuit et qu'on sait que cette patte-là est bien fixée, on va fixer le restant du circuit. Comme ça, dans ma situation, comme ça, c'est très bien. Vous voyez que les pattes sont très, très bien alignées ici et ici à l'arrière. Pour bien s'assurer que le circuit est à sa bonne place, on va aller souder la patte en diagonale du circuit. Ça va nous donner une bonne stabilité et ça va nous assurer que le circuit ne bougera plus. Donc, dans le cas d'un circuit qui est en long comme ça, des pattes d'un côté et de l'autre, la patte en diagonale fonctionne bien. Dans le cas d'un circuit carré, qu'on va appeler quad flat pack, QFN, ça va être très, très bien aussi d'aller souder à son extrémité puisque ça va l'empêcher de bouger. Et cette étape-là aussi est très importante puisqu'une fois fait, on retire le phare à souder et on vérifie si notre circuit est toujours bien positionné. Parfois, en appliquant de l'alliage sur cette patte-là, on va déplacer un petit peu le circuit. Mais ensuite, on revérifie puisque ça va être très important. On va souder toutes les autres pattes. Donc, si ces deux soudures-là sont ratées, on va tout simplement souder notre petit circuit croche. Donc, après cette vérification-là, on peut bouger le circuit comme vous voyez, très, très résistant. Ça va nous permettre de finir toutes nos autres soudures sur chacune des pattes sans que le circuit se positionne mal, donc qu'il bouge lors des soudures. Parce que si, par exemple, on avait soudé la première patte ici et la deuxième patte tout de suite à côté, le circuit aurait pu bouger lorsqu'on a soudé tout le reste. Donc, en soudant les deux extrémités comme ça ici, on vient de régler la situation. Le circuit ne peut plus bouger. Donc, maintenant, il reste simplement les petits tout durs simples à faire. Donc, je vous suggère d'appuyer un peu d'alliage sur votre patte. Tout simplement d'aller porter votre fer à soudé par la suite pour mettre juste la bonne quantité d'alliage sur chacune des pattes. Vous pouvez revenir de temps en temps pour réchauffer la patte. Il faut juste s'assurer qu'il y a une bonne quantité d'alliage qui tient sur la patte ainsi que sur le circuit afin qu'il y ait un bon contact électrique et un bon contact mécanique aussi. Donc, il ne faut évidemment pas faire de pont entre les deux. Par exemple, je vais faire un pont volontairement, par exemple, comme ça ici. Vous voyez que maintenant, les deux pattes sont reliées et il va falloir retirer ce pont-là pour que notre circuit fonctionne bien. Donc, dans quelques instants, je vais vous montrer quelques techniques pour retirer les ponts d'éteint comme ça ici afin de bien finir vos soudures sur des circuits surface-monde, en fait des composants de surface. Donc, maintenant que j'ai soudé toutes mes pattes de mon circuit, j'ai remarqué, comme je viens de mentionner, en fait, j'ai fait un pont ici entre deux pattes. Donc, un pont, c'est tout simplement de mettre de l'alliage entre deux pattes. Donc, notre soudure est mal faite. On va pouvoir la réparer, par contre, avec les bons outils. Comme par exemple, ici, j'ai, en fait, c'est une tresse. Une tresse à dessouder. Je vais vous montrer comment l'utiliser facilement. Donc, comme vous voyez, c'est simplement du cuivre tressé. Ça va nous permettre, justement, d'aller aspirer l'alliage qui est entre les deux pattes. On va tout simplement mettre de l'étain, de l'alliage sur notre fer à souder. Et on va aller appliquer la tresse à l'endroit où on veut retirer l'étain et tout simplement appuyer. Donc, ainsi, notre tresse va se remplir d'alliage. On peut en rajouter aussi. Et ça va faire une suction. Ça va absorber l'alliage. Et comme vous voyez, notre pont est disparu. Donc, évidemment, tout l'étain est rendu dans la tresse, puisque la tresse est toute absorbée. Comme c'est une tresse en métal, une tresse métallique en cuivre, ça va nous permettre de, justement, absorber l'alliage dans toute sa tresse pour l'enlever sur notre circuit. Donc, la dernière étape, maintenant, pour la soudure des composants en surface. Donc, c'est facultatif, mais je vous le recommande, puisque ça aide grandement à vos circuits, en longévité et en durée de vie, en fait, de vos circuits. Et en propreté, ça va vous aider beaucoup. Donc, ça va être d'utiliser une brosse comme ça ici. En fait, un côté avec des poils un peu plus longs et de l'autre côté des poils un petit peu plus courts. Ça va vous aider pour frotter votre circuit. Vous pouvez prendre une brosse à terme aussi. Ça fonctionne très bien. Et de l'alcool à friction. Donc, je vais tremper ma brosse dans l'alcool. Et comme ça, on va pouvoir nettoyer notre circuit. Ça va nous permettre d'enlever, en fait, les résidus de flux. Ce qui est à l'intérieur de notre alliage pour faciliter la soudure. Donc, on a tout simplement à frotter de chaque côté. Et pour retirer le flux. On peut passer un petit coup de lingette aussi pour retirer notre alcool. Et comme ça, vous voyez, mon circuit est rendu propre. Et ça va nous permettre justement de bien vérifier nos signaux. Et ça va nous permettre d'avoir des circuits électroniques beaucoup plus propres lorsqu'on fait des tests. Avec un multimètre pour aller mettre nos sondes, les contacts vont être beaucoup mieux qu'avec du flux. Et visuellement, c'est sûr que les circuits paraissent beaucoup plus propres et professionnels. Pour plus d'informations sur la soudure et la dessoudure, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Plus d'informations se retrouvent aussi dans la description de cette vidéo aussi. Vous avez tous les liens d'achat que j'ai parlé, en fait, des outils que j'ai parlé durant la vidéo, dans la description de la vidéo aussi. Pour plus de projets, plus de schémas, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada